Au bord de la mer Avec mon père, ma soeur, ma mère Et bien voilà, première sélection à 2, 3, 2 Aujourd'hui, Les Vacances C'est pour ça que vous avez mis le petit maillot oreillé C'est pour aller à la plage Profiter de l'arrière-saison Avec un roman qui s'appelle Les Vacances De Julie Wolkenstein, c'est ça ? De Julie Wolkenstein, publié chez POL Et qui est pétillant, rafraîchissant et très drôle Et il n'y a pas beaucoup de romans français drôles Julie Wolkenstein, c'est une angliciste Elle est spécialiste d'Henry James, d'Edith Wharton Et je pense que c'est pour ça qu'elle a un sens du romanesque Des péripéties, du rebondissement Très singulier, je trouve, en France Là, vous allez voir, c'est vraiment une histoire très originale Vous avez Sophie, elle a 68 ans Prof de littérature, bientôt à la retraite Dans deux mois, spécialiste de la comtesse de Ségur Elle a accepté d'aller faire un colloque A San Francisco Sur Éric Romère Alors qu'honnêtement, elle a vu un film d'Éric Romère Comme ça, par hasard Tout est possible aux Etats-Unis, ma bonne dame Voilà Et justement, elle ne connaît pas les Etats-Unis Donc elle s'est dit, pourquoi pas Le cinéma, elle ne le connaît pas très bien Mais elle a quand même une raison d'y aller Qui est une raison de la vraie vie Le premier film d'Éric Romère Était une adaptation des petites filles modèles De la comtesse de Ségur Film inachevé, perdu Capilot tracté Donc, nous avons notre Sophie Qui décide d'aller à l'IMEC C'est une abbaye en Normandie Qui rassemble toutes les archives Et donc celle de Romère Pour essayer quand même d'enquêter Autour du sujet Qui doit être le sujet de son colloque Elle arrive Et là, elle est très moins humeur Parce que justement, les archives de ce film Ont déjà été réservées Par un garçon qui s'appelle Paul Mais alors, ce n'est pas drôle du tout votre affaire On découvre Paul Paul, lui, c'est un thésard Il est étudiant Et il est spécialiste des films, justement Qui ont disparu Donc, ils sont un peu Ils rongent le même os D'accord Vous avez les deux Qui vont se rencontrer Vous savez, c'est fondé sur le modèle des comédies Vous avez Bad Cop, Good Cop Un couple qui ne doit jamais se rencontrer Et qui va se découvrir S'apprécier Et finalement, s'aimer beaucoup à la fin du livre Qui vont commencer une enquête Alors que vraiment, c'est des très mauvais enquêteurs C'est des universitaires Des débutants Des apprentis Des débutants Pour savoir ce qu'est devenu ce film Et pourquoi le tournage a été interrompu Alors, les deux, ils ont une Twingo Elle a une vieille Twingo, Sophie Qu'elle conduit comme une folle du volant Et en plus, vous savez, elle est un peu old-fashioned On ne dit pas une Twingo On dit une petite vieille voiture Une petite vieille voiture Une petite vieille voiture de marque française Mais moi, je fais la différence, vous savez Entre une Twingo et une Rolls D'accord Donc, c'est pour ça que j'ai été obligée Entre une voiture Je m'en vais m'en offrir une Et vous verrez la différence On ne dit pas qu'on a une grosse voiture De marque anglaise Et donc ? Donc, les deux partent en Normandie À la recherche du film C'est très drôle Honnêtement, il y a des moments Où vous vous marrez tout seul Donc, c'est assez rare Donc, ça vaut le coup Et en plus, on découvre Vraiment plein de choses Absolument incongrues Sur ce tournage Romère avait un producteur Qui s'appelait Joseph Kéké Qui venait du Daomé Qui était d'une riche famille De Haute Volta D'une plantation D'huile de palme Et tout d'un coup, Kéké arrête De produire le film Pourquoi ? C'est ce que vous allez découvrir Julie Wolkenstein Elle est en compétition Pour le Grand Prix de l'Académie française Alors moi, je fais un message À tous les académiciens Qui sont en train de nous regarder Évidemment qu'il faut donner Le prix à Julie Wolkenstein On va voir S'il regarde D'accord C'est un test Olivia, il y a un deuxième livre Dont, alors là, en revanche Le titre m'a beaucoup fait rire C'est Mémoire d'une jeune guenon Oui Mémoire d'une jeune guenon dérangée Chez Michel Laffont C'est un livre pour les ados Mais moi, je l'ai dévoré Comme si j'étais une ado Alors que malheureusement, je ne le suis plus Vous êtes déjà en vacances Il est signé Maureen Queen Wingrove Mais c'est un pseudo Qui cache une dessinatrice Qui s'appelle Digley Qui est une fille qui est formidable Elle est dessinatrice féministe C'est elle qui, l'année dernière Avait remarqué assez finement Que par exemple, dans le programme De Première littéraire Il n'y avait aucune auteur féminin Et oui, il y avait Voltaire Il y avait Rousseau Il y avait Camus Mais il n'y avait pas de femme Elle fait Je vous conseille d'aller suivre Son compte Instagram Parce que tous les jours Elle illustre un poème D'une femme, évidemment Et alors là, c'est l'histoire D'une fille qui s'appelle Cléopâtre Alors déjà, c'est difficile De s'appeler Cléopâtre Elle a regardé sur Internet Depuis 1900 Il y a eu seulement 18 Cléopâtre Elle s'appelle en plus Cléopâtre Wellington Ce qui n'est pas facile à porter On sait que les Anglais Sont lancés à la conquête Et elle a un problème Elle a du poil aux pattes Et oui Elle a des jambes de yac Pour dire les choses comme elles sont Elle a des jambes de yac C'est normal, elle a 13 ans Mais sa mère Qui a, elle, des gambettes de chauve Ne comprend pas du tout Le problème de sa fille Elle lui dit Bon, ça va passer C'est un petit duvet Ça va tomber Mais vous imaginez à l'école Quand vous avez 13 ans Et des jambes de yac C'est très, très difficile Donc, en plus Elle a remarqué Qu'à 13 ans Les garçons ne sont pas Forcément très finaux Que parfois Ils ont un humour de phoque Vous voyez Ils se mettent à rire Comme des phoques, bêtement C'est hilarant Je pense que n'importe quel ado Peut s'identifier à Cléopâtre Ça y est, j'ai percuté sur le phoque Après, les yac Décidément, c'est très animalier C'est très, très drôle J'espère que Digli Va bientôt écrire un livre Pour les vieilles comme moi Parce que j'ai adoré Bon, allez On va vous prendre en charge, Olivia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada